Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QP2M Consulting. Alors tout d'abord et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer la lampe pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps réel. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation relative au calcul du prix de revient. Aujourd'hui, nous allons traiter un cas réel d'un article fabriqué qui passe par plusieurs étapes de fabrication et notre objectif c'est de calculer tout d'abord le prix de matières premières, ensuite le coût de transformation et enfin le coût de la logistique pour avoir notre prix de revient global. Alors notre produit ou bien notre exemple passe par trois phases de production. Dans la première phase, c'est une phase d'extrusion plastique dans laquelle on va voir quels sont les détails et les caractéristiques de cette phase. Ensuite, notre produit passe par la deuxième phase qui est la phase de cédure et de décopage et vers la fin, la phase d'emballage. Alors, on continue notre formation pour calculer le prix de revient d'un article. On va prendre comme exemple un sac plastique. Donc, on va voir les caractéristiques de ce produit. Donc, comme vous voyez dans la photo, c'est un sac plastique coloré avec un colorant bleu. Donc, on peut prendre n'importe quel article. Alors, parmi les caractéristiques de cet article, donc, il se compose de plusieurs matières premières, à savoir par exemple la référence PEBD avec un mélange de 50% et ensuite une autre référence de matière qui s'appelle LLPD avec 48% et 2% de colorant. Il faut juste ajouter que c'est un article. On se base lors de l'approvisionnement sur une masse ou bien sûr une quantité par kg, par exemple, pour mélanger. Ensuite, on va voir vers la fin comment calculer le mélange ou bien le prix de revient d'un kg mélangé. Et ensuite, pour une pièce de l'article. Il se compose aussi de quelques consommables comme les étiquettes, le scotch, etc. Donc, on va voir ça en détail. Alors, notre produit passe par trois phases de production. La première phase, c'est l'extrusion et le bobinage. Donc, c'est la première phase de la production. Donc, c'est l'extrusion plastique pour avoir des films ou bien pour avoir un produit semi-fini sous forme d'un film. Ensuite, on fait ce qu'on appelle le bobinage sur des mandrans. Donc, on va utiliser ou bien on va calculer aussi le prix de mandrans, etc. Donc, en tant que matière ou bien consommable. Ensuite, la deuxième phase, c'est le découpage. Il se dure. Donc, une fois le film est prêt, donc ensuite, il passe par la machine de soudure ou bien une machine de soudure afin de découper le film sous forme des sachets ou bien sous forme des sacs. Ensuite, il est sous forme de produits finis, bien sûr. Et ensuite, c'est la dernière phase, c'est l'emballage. Donc, on va voir les détails de chaque phase pour calculer le prix de revient ou bien le coût de transformation. Donc, généralement, pour les charges, il y a les charges de matière première, les charges de transformation de chaque phase et les charges logistiques. Donc, voilà. Alors, donc, au niveau de notre calcul, donc, on va se baser sur un fichier qui est développé par Excel. Donc, nous avons le développé juste pour calculer le prix de revient du matière première, ensuite le coût de transformation. Alors, donc, on commence. On ajoute. Pour activer la modification. Alors, donc, on ajoute. Ici, donc, nous avons une fenêtre dans laquelle on peut choisir la matière déjà. On va, par exemple, la nommer MP1. Ensuite, la désignation, on a dit PEBD, par exemple. Voilà. On a ajouté le type. Est-ce qu'il s'agit d'une matière importée au local pour ajouter les charges d'import, etc. Donc, on va ajouter nous avons déjà parlé de 50% dans le mélange de cette matière. Le prix unitaire, on va avoir, par exemple, un euro. Le coefficient de change, je pense, c'est 10,8 pour changer d'un euro à un dirham. Donc, quelle coefficient de douane on ajoute dans le cas d'un port, par exemple, 2%. Et des autres charges fixes. Donc, pour avoir, par exemple, notre première matière première. Ensuite, on ajoute la deuxième matière, toujours. Donc, on va donner, par exemple, MP2. La désignation aussi linéaire et les DPE, par exemple. Donc, type, on va faire import avec 48% comme nous avons déjà vu. Ensuite, le prix unitaire, on va dire. Donc, par exemple, 1,2 euro. Coefficient de change, toujours 10,8. On ajoute les autres coefficients. Et enfin, voilà, on ajoute aussi le colorant avec 2%. Donc, ajouter. Donc, il s'agit de colorant. Par exemple, un colorant bleu. Blanc ou n'importe quel colorant. Donc, voilà, bleu. Si on va prendre, par exemple, un cas local avec pourcentage de 2%. Ensuite, le prix unitaire, on va dire 70 dirhams par kilogramme. 1. Coefficient de change, c'est 1. Parce que c'est en dirhams, ça. C'est local. Et 1 au niveau de coefficient de 2. Et voilà. Même chose pour les consommables. On peut ajouter les consommables. Consom 1, par exemple. La désignation par exemple, le scotch. Le type, c'est local. Donc, la quantité. Par exemple, si on prend la quantité par rouleau. Donc, on peut dire, par exemple, 0,02 rouleau par kilogramme. Donc, le prix unitaire, je vais mettre 10 dirhams, par exemple. Voilà. Coefficient de change, c'est 1. Coefficient de douane, c'est 1. Et voilà. Donc, pour avoir le prix d'un kilo. Donc, voilà. On dirhams pour un kilo transformé. On ajoute aussi, pour au niveau de bobinage, le mondrain. Donc, déjà, avant de calculer le prix de mondrain, on doit calculer déjà le poids de sac pour avoir le prix de revient d'un kilo transformé. et aussi pour avoir le prix de revient d'une unité ou bien d'un sac. Donc, on appelle sac bleu, par exemple. Ensuite, la largeur, je mets, par exemple, 30 cm. à longueur, je mets n'importe quoi. Puis, elle sert, par exemple, 20 microns. Et voilà. Donc, 6 grammes pour un sac. Voilà le calcul de mondrain. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'une largeur nominale de sac ou bien largeur de film. Donc, on utilise, par exemple, mondrain, exemple. Sac. Langueur, je mets, pour ce quoi, je mets 100, par exemple. Et, pour avoir le prix. Donc, maintenant, nous avons calculé le prix de la matière première. Donc, c'est la somme de ce prix avec le prix du consommable. Voilà. Plus le prix de notre mondrain. Alors, maintenant, on passe au calcul de coût de transformation. Donc, c'est l'étape la plus compliquée au niveau du calcul de prix de revient. Donc, pour calculer notre coût de transformation, on va se baser soit généralement sur des prévisions ou bien sur l'historique. Donc, dans notre cas, on va se baser sur l'historique. Donc, tout d'abord, on doit lister toutes les charges. Donc, pour les charges, on va organiser une vidéo au niveau de la comptabilité analytique pour voir, ou bien, pour avoir une idée générale sur les charges indirectes et les charges directes, etc. Donc, on liste toutes les charges annuelles. Donc, ce sont des historiques de l'année précédente, par exemple. Donc, c'est juste des valeurs à titre d'exemple, ce ne sont pas des valeurs réelles. Donc, on liste, par exemple, l'amortissement, le loyer, la paix, les charges relatives au crédit, de communication, etc. On sait bien que notre produit passe par trois phases. Donc, c'est la phase comme nous avons déjà vu l'extrusion, ensuite la soudure et enfin l'emballage. Donc, notre objectif, c'est de distribuer ces charges ou bien chaque charge sur chaque étape pour savoir, par exemple, au niveau de l'électricité, combien il consomme notre produit dans la première phase, dans la deuxième phase et aussi dans la troisième phase et la même chose pour les autres charges. Donc, pour avoir ça, ce qu'on va faire, c'est que on prend pour l'année précédente qu'il est la production par phase, c'est-à-dire le total de production par phase. Donc, comme vous voyez ici, dans notre cas, par exemple, on va prendre à titre d'exemple dans la phase extrusion, nous avons par exemple 600 tonnes par an pour la phase de soudure, 400, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est de prendre les pourcentages, donc 600 tonnes, ça représente 60%, 400 représente 40%. Donc, il y a des charges qui sont spécifiques pour chaque phase et il y a des charges qui sont communes. Pour les charges qui sont spécifiques à chaque étape, donc, ça ne pose pas un problème, donc, on met directement les charges de vent ou bien la valeur des charges devant la phase, mais pour les charges communes, par exemple, l'amortissement, donc, on prend la charge totale multipliée par 60% par la phase extrusion pour avoir, par exemple, ce chiffre et la même chose fois 40% pour avoir la valeur de l'étape de la cédure, etc. Donc, c'est la même chose pour toutes les autres charges. Juste pour les charges relatives à la paix ou bien relatives au salaire, on prend par exemple le nombre d'employés pour chaque phase pour avoir la même chose des pourcents et des pourcentages et on prend la valeur de la paix et on multiplie pour chaque phase par la valeur ou bien par le poids pondéré qui, dans notre cas, c'est le pourcentage. Voilà, c'est le pourcentage pour avoir, bien sûr, la distribution des charges de la paix sur chaque phase. Et ensuite, donc, pour la phase extrusion, on somme toutes les charges pour cette phase pour avoir, par exemple, cette valeur-là, donc, 1 500, ou bien 5 063 000 et 5 89 000 d'airan, voilà. Ensuite, on multiplie par, ou bien on distribue cette valeur-là de la phase d'extrusion sur 600 000 ou bien 600 000 kg pour avoir combien le coût de transformation de la phase d'extrusion pour 1 kg transformé. Et la même chose pour la suive dure, la même chose pour l'emballage. Donc, pour l'emballage dans notre cas, on met juste pour la paix parce que, généralement, il n'y a pas ni des équipements, ni rien, donc, on met juste la paix. Juste pour tout ce qui est relatif aux charges électriques et eau, donc, je vais organiser une vidéo spéciale pour calculer ces charges parce que c'est un peu compliqué, donc, ça va demander de temps. Je vais organiser une autre vidéo pour calculer ou bien comment distribuer les charges électriques sur chaque machine à partir des caractéristiques de la consommation de chaque machine. Donc, ensuite, donc, dit que nous avons pour chaque kilo transformé pour chaque phase combien il coûte ou bien qu'il ait le coût de transformation. Donc, ensemble, pour chaque kilo, donc, je prends un exemple, donc, nous avons pour la phase extrusion 600 000 kg qui est la production et nous avons comme charge cette valeur-là. Donc, pour un kilo transformé, donc, c'est cette valeur divisé par, voilà, pour avoir, par exemple, 2,61 dérames, c'est le coût de transformation de la première phase. Pour la deuxième phase, c'est ce chiffre divisé par 400 000 kg qui est la production annuelle pour cette phase. 400 000. Donc, et voilà, donc, le coût de transformation pour les deux phases, c'est la somme de deux valeurs et voilà, donc, c'est 5,14 dérames ce qui est le coût de transformation de deux phases. Juste, il faut ajouter aussi une autre charge qui n'est pas ici, donc, c'est la charge de tout ce qui est perte, par exemple, dans le cas où on a un taux de perte ou bien un coût de non-conformité, par exemple, 1% ou 0,5%, donc, on l'ajoute soit au chiffre, soit on l'ajoute, par exemple, pour la production, au lieu de mettre 600, on ajoute 2% ou 1% pour avoir combien de kilos transformés et enfin, ajouter la valeur de coût des pertes ou bien le coût de non-conformité et pour voir, bien sûr, pour avoir notre coût total de transformation. Alors, maintenant, on continue à notre dernière étape qui est le calcul des charges logistiques ou bien le coût de la logistique. Donc, on va supposer que notre produit ou bien qu'on a comme composant au niveau de logistique, par exemple, les palettes, le sac d'emballage, des fuyards, etc. Donc, on va prendre en considération le coût de transport, etc. pour calculer les charges de la logistique. Donc, nous avons utilisé ou bien nous allons utiliser toujours notre fichier développé. Donc, juste, je vous informe que je vais laisser ce fichier ou bien le lien pour télécharger ce fichier pour les gens qui veulent travailler avec. Donc, au niveau des charges logistiques, par exemple, on va prendre comme le prix unitaire de palettes, par exemple, 20 dirhams. Le prix de sac d'emballage, on va mettre 6 dirhams. Le prix de transport, on va mettre, par exemple, 1000 dirhams. Le prix de film étirable par palettes, on va mettre, par exemple, 2 dirhams. Le fuyard, on suppose 1,5 dirhams, par exemple. Alors, maintenant, on va remplir le fichier relative à la quantité de chaque composant pour calculer le prix ou bien le coût de la logistique. Donc, pour le nombre de palettes par conteneur, on va mettre, par exemple, 20. Le nombre d'étages par palettes, on va mettre, à titre, d'exemple, 10. Le nombre de colis par étage, on va mettre, par exemple, 4 ou bien 8. Le nombre de colis par palettes, c'est la multiplication. sachant que le nombre d'étages par palettes, c'est 10. et le nombre de colis par étage, c'est 8. Donc, le nombre de colis par c'est 8 multiplié par 10. Donc, c'est 80. Le nombre de sacs par colis, on va mettre, par exemple, 25 ou bien 20 sacs. Et voilà. Donc, on aura le nombre de sacs par conteneur qui est égal 32 000 et le nombre de colis par conteneur, 6 600. Donc, on va supposer après le calcul que le prix ou bien que le poids du sac, c'est 0,8. 0,8 grammes. pardon. Donc, 0,8 grammes. Pardon, je m'excuse. Donc, 0,8 grammes multiplié par le nombre de sacs par conteneur. Donc, multiplié par 32 000 pour avoir le poids de produit. 32 000. Ça donne. pour avoir le total du poids du conteneur. Donc, on va prendre le coût de tout ça. Donc, de l'ensemble divisé par le poids pour avoir les charges logistiques de chaque qui le transforme. Et vers la fin, bien sûr, le coût de transformation totale ou bien le coût de transformation ou bien d'un kilo transformé, c'est la somme de coût logistique plus le coût de transformation plus le coût de la matière première pour avoir le coût ou bien le prix de revient d'un kilo transformé. et bien sûr, à partir du poids de chaque sac, on peut avoir le coût total ou bien le coût de revient total pour une unité ou bien un sac. Donc, voilà. on arrive à la fin de notre formation donc si vous avez toujours des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires et comme d'habitude je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et activer la là pour que vous puissiez voir les vidéos ou bien nos formations. Et merci à tous. !